Merci d'être avec nous dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal par la clôture année académique 2021-2022 à Tanganyika. C'était en présence des autorités politico-administratives de cette province. Suivez. C'est au sein même de l'université de Kalemi qu'a eu lieu cette double cérémonie consacrée respectivement à la collation des grades et la clôture de l'année académique 2021-2022. L'honneur le plus ardent était pour les recteurs de cette université, le professeur ordinaire Victor Kalunga-Chikala, de convier les gouverneurs de la province du Tanganyika, Julien Gungomoyuma, le président de l'Assemblée provinciale, honorable Vincent Kibombo, Mgr l'évêque du diocèse de Kalemi-Kirungu, les membres du gouvernement et ceux du Comité provincial de sécurité pour rehausser la cérémonie. Dans son discours des rapports académiques, le chef des travaux, Isengomaki Pimo Emmanuel, secrétaire général académique de l'Unical, a fait savoir que sur 274 candidats finalistes inscrits à la première session, 246 ont satisfait et 28 sont ajournés. L'autorité provinciale, Julien Gungomoyuma, qui a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tisekeli-Chilombo, pour ses efforts inlassables dans la rénovation du système de l'enseignement supérieur et universitaire, à travers son ministre sectoriel, Mouindo Zangibutondo, a loué les efforts du Comité de gestion de l'Unical, qui a fait mieux pour redorer l'image de cette université lumière du Tanganyika. Dans la foulée, devant le gouverneur de province, Julien Gungomoyuma, le président de l'Assemblée provinciale, Vincent Kibumbo, et les membres de son bureau, l'évêque du diocèse de Kalemi-Kirungou, Mgr Jean-Christophe Amade Aloma, les membres du Comité provincial de sécurité, l'équipe gouvernementale et autres invités, le recteur, professeur ordinaire Victor Kalunga-Chikala, a conféré aux lauréats les grades des licenciés, chacun selon sa formation. Dans le même chapitre, passons à présent à la collation des grades, ainsi qu'à la clôture de l'année académique 2021-2022. Cette fois-ci, c'est à l'Institut supérieur de l'informatique et des gestions de Goma, cérémonie présidée par la conseillère du gouverneur de province, Richard Kalala Junior, reportage. Faisons d'une pierre deux coups, l'Institut supérieur d'informatique et des gestions de Goma a procédé à la cérémonie de collation des grades, couplée d'une cérémonie de clôture de l'année académique édition 2021-2022. A l'honneur, 376 étudiants imbibés de plusieurs distinctions. Le directeur général, la professeure, docteur Rose Bachiroua-Nieniezzi, s'est exprimée sur la question, après avoir émis leur diplôme à ses lauréats. Je vois l'élan de croissance beaucoup plus dans le sens de la bibliothèque, par exemple, où on a maintenant un grand nombre de livres, non seulement numériques, mais aussi physiques, qui sont maintenant disponibles pour les étudiants. Pour mieux préparer les nouveaux chercheurs d'emploi aux réalités professionnelles, la coordonnatrice du cabinet du conseil principal du gouverneur chargé de l'éducation, Madame Prisca-Lohanda Kamala, représentant ici l'autorité provinciale, n'est pas restée sans voix. Je vous convie à faire toujours preuve de conscience et des rigueurs partout où vous serez appelés à servir. Faites porter haut comme vos aînés, les flambeaux objectifs de la méritocratie. Nous vous invitons à la culture de l'estinence dans vos différentes prestations, en vue d'honorer votre institution, partout où vous serez appelés à travailler. Notons que l'année académique qui vient de prendre fin a rencontré quelques tumultes suite à l'adaptation de l'enseignement au système LMD. L'université de Lubumbashi fait de l'environnement son cheval de bataille. Une matinée scientifique sur la biodiversité a eu lieu sur la conduite du recteur Gilbert Futula. C'est pour résoudre les problèmes liés au changement climatique. Le commentaire dans ces images. De la matinée de la protection de la biodiversité organisée ce jeudi 8 décembre 2022, la génération Yangambi qui accompagne le comité de gestion de l'université de Lubumbashi a planté des arbres pour manifester à nouveau son engagement dans la protection de la biodiversité. Le building administratif est le lieu choisi pour cette activité. Après les interventions du professeur Malin Bansakila, secrétaire général à la recherche, et du professeur Melangoui Chouchat, d'un de la faculté des sciences agronomiques, le professeur Gilbert Kishiba Futula, recteur de l'UNILU, a circonscrit le cadre de cette journée. Il a appelé les étudiants à cultiver l'une des valeurs sur la protection de la biodiversité en faisant de l'action 15 minutes pour l'université un idéal. Le sens de cette journée mondiale du climat par rapport aux universités, c'est d'adapter aussi les curriculaires, les enseignements, les formations, les stages, les apprentissages, les adapter au stade de pression, des risques et de menaces par rapport au déséquilibre des écosystèmes et des biodiversités qui impactent immédiatement sur l'homme comme tel. L'homme veut-il vivre heureux sur cette terre des hommes, terre de Dieu ? Il doit savoir protéger la nature. Il est entendu que l'humanité qui est si bien protégée soit reconnaissante à l'égard de la RDC en termes de juste compensation et de contrepartie. Cela va participer certainement à l'émergence de la RDC. Les membres du comité de gestion, ceux du cabinet du recteur et les représentants des étudiants ont planté des arbres, scellant ainsi leur alliance à la protection de la nature et la lutte contre le réchauffement climatique. Le gouverneur intérimaire du Kassai a lancé jeudi dernier à Chikapa l'atelier de validation du plan d'action provincial de lutte contre les violences basées sur le genre, Franklin et Claire Calumbo. Mon collègue gouverneur de province du Kassai ad intérim a procédé mercredi 7 décembre 2022 au lancement à Chikapa d'un atelier de validation du plan d'action provincial de lutte contre le VBG dans la province du Kassai. Plusieurs invités ont répondu présents à cette cérémonie officielle, notamment les députés provinciaux, le membre du gouvernement provincial, les administrateurs des territoires, le représentant des agences du système des Nations Unies et d'autres anonymes. Ismaël Moudada, coordonnateur de l'ONJD Agide, a au cours de son adresse demandé au gouvernement provincial ainsi qu'aux agences du système des Nations Unies d'apporter leurs contributions pour enrichir ce plan d'action provincial de lutte contre le VBG. Raison pour laquelle l'agir de ce partenaire d'appui INFP et le Fonds humanitaire, on fait appel à vous tous ici présents pour d'ensemble nous puissions apporter nos contributions aux dix plans. Pour sa part, Mme Angélique Dikoumé, coordonnatrice régionale VBG, a dressé un tableau sombre des souffrances que vivent au quotidien les victimes de VBG dans notre société. Les violences basées sur l'ONJD sont une violation des droits humains. Elles affectent l'intégrité physique et morale des victimes et ont un impact négatif considérable sur les membres de la famille, la communauté et la société tout entière. De ce fait, nous devons tous unir nos défauts pour y mettre au train. Prenant son tour la parole, Gaston Colet-Choumouanga s'est ainsi exprimé. C'est pour nous une occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour ses efforts, chaque fois renouvelés, d'éradiquer dans son action les violences basées sur le genre. Parlons à présent du lancement officiel des travaux de réhabilitation de la voirie interne des lus liquides avec Edithia. La colline inspirée devra recouvrer toute sa splendeur avec le 9e jet de la francophonie. Après les hommes, l'heure est à la voirie. Le recteur de l'université de Kinshasa, Jamari Kayembe, a lancé les travaux de réhabilitation des différentes routes qui arpentent le site de l'université de Kinshasa. Un 8 décembre, significatif pour les catholiques qu'il est. « Chantolique, soit dit en passant, que la symbolique est davantage forte. Ce lancement de la voirie, notre supplication est que surtout, elle ne s'arrête pas. Les jeux de la francophonie, c'est dans tout simplement 7 mois. Nous devons donc aller, et très rapidement aller de l'avant. Que ce travail qui commence puisse connaître un grand succès, c'est notre plan. » Le directeur général de l'entreprise générale de construction de Kinshasa, Egecoc, qui préfinance les travaux, s'est engagé à les terminer. « Aujourd'hui, nous lançons le démarrage des travaux de la voirie. C'est pourquoi vous remarquerez parmi nous la présence du recteur et du secrétaire général académique à l'université de Kinshasa. » L'expérience des travaux sur les hommes rassure sur ceux-ci. « Le président du Conseil national de l'Ordre national des architectes a conduit une forte délégation d'architectes congolais à Brazzaville où il a pris part aux assises de la Fédération des architectes francophones d'Afrique. À son retour, il a fait la restitution devant les membres de l'ONA, Maloumbéla et Bijoukamba. » Face aux architectes membres de l'ONA et quelques étudiants en architecture et urbanisme, le président de l'Ordre national des architectes s'est adonné à un exercice pédagogique au cours duquel les contours et les enjeux des assises de la Fédération des architectes francophones d'Afrique tenus à Brazzaville ont été expliqués. Il ressort des travaux de l'Assemblée générale de cette organisation, la réintégration de la RDC au sein du groupe. « Le Congo maintenant fait membre de la FAFA avec le droit de vote. Et il y a aussi deux Congolais qui vont représenter le Congo au niveau de la Fédération francophone des architectes d'Afrique. » Répondant aux questions de l'assistance, l'architecte Brunette Guibalé a dissipé tout mal attendu à propos du bicéphalisme au sein de la corporation. « Il n'y a pas de bipolarisation. La justice a déjà tranché. Il n'y a pas de désordre des architectes. Ça n'a jamais existé et ça n'existera pas. Que les architectes prennent conscience que c'est un patrimoine de tous les architectes. Je voudrais que les architectes prennent conscience que l'ordre des architectes, c'est pour les architectes, ce n'est pas pour un individu. » Pour revêtir les droits d'exercer sur tous les territoires nationaux, l'appel est lancé pour les débuts d'inscription des architectes au tableau pour l'année 2023. « La loi congolaise ne reconnaît pas quelqu'un parce que tu es licencié d'architecture, que tu es un architecte. » Non, le seul architecte qui est reconnu par la loi congolaise, c'est celui qui est inscrit au tableau de l'Ordre des architectes. « C'était également une occasion pour le président du Conseil national de l'Ordre national des architectes, Brunel Guibalé, de revenir sur les missions d'évoluer à l'ONA pour permettre aux architectes à devenir, de cerner le fonctionnement de l'ONA, ainsi que l'importance du stage probatoire avant d'exercer le métier d'architecture dans la société. Il a promis d'organiser des rencontres similaires avec les architectes membres de l'ONA. » Le président de la CNI, Denis Kadima, était en concertation avec les députés et sénateurs. Il a fait le point sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Regardez. « Les échanges entre la commission électorale national indépendante et les parlementaires de circonscription électorale ont débuté le mercredi 7 décembre 2022 de la salle AB Apollmer Malmalou au siège de la CNI. » Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, avec toute son équipe, était en cadre de concertation avec les députés et sénateurs de la première ère opérationnelle sur le démarrage de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs prévus pour ce 24 décembre dans leur circonscription électorale. La CNI a prévu d'enrôler plus de 18 millions d'électeurs durant 30 jours dans la première ère opérationnelle que comprend la province du Congo central, le Kualu, le Congo, le Maïdoumé, la Chuapa, l'Équateur, la Mongala, Kinshasa, le Nord et le Sud de Bangui. Le jeudi 8 décembre, l'équipe de la CNI était face aux parlementaires de circonscriptions électorales de la deuxième ère opérationnelle sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs prévus pour le 24 janvier 2023. Cette deuxième ère opérationnelle concerne 9 provinces dont le Okatanga, Olomani, Kassai, Kassai centrale, Kassai orientale, Lomani, le Lualaba, le Sankourou et le Tanganyika. Vendredi 9 décembre 2022, le président de la CNI, Denis Kadima Kazadi, a clôturé ses échanges de trois jours avec les parlementaires des circonscriptions électorales de la troisième ère opérationnelle. Celle-ci concerne sept provinces, dont le Basuelé, et le Hautuelé, Itoury, le Maniema, l'Achopo, le Nord et le Sud de Kivu. Devant les députés et sénateurs de ces circonscriptions électorales, Denis Kadima Kazadi a de nouveau insisté sur la mise en œuvre du calendrier électoral. Au cours de ces séances, les participants ont eu droit à une simulation pour expérimenter la fonctionnalité du dispositif électronique de vote et un jeu de questions-réponses a apporté davantage de lumière aux préoccupations fulvées. La province des Litoris est en train de se revêtir de sa plus belle robe grâce au programme de développement local des 145 territoires. Deux nouveaux bâtiments sont construits, l'un pour l'école et l'autre pour les centres de santé. Suivez. Une longue période de désespoir et incertitude. Les programmes de développement local des 145 territoires viennent soulager la population du village mitégo en territoire du Oumou en répondant à ses attentes à travers la dotation de deux nouveaux bâtiments d'entéris communautaires. L'école primaire et centre de santé Tchamu-Tchanzo deviennent les premières infrastructures sociales de base construites dans la contrée. Rêve de la population devenir réalité en Uthuri grâce à l'accompagnement de l'administration militaire et la coordination du BSECO. Les bénéficiaires remercient vivement le chef de l'État congolais et son gouvernement pour ses bijoux l'air offerts. Nous sommes très satisfaits de notre gouvernement de songer pour construire une belle école. Développement inengi à quoi tu as. L'érection de ces infrastructures socio-économiques de base apporte un développement dans notre contrée. Nous nous en réjouissons énormément. Au pétale de la forai-sal. Kaku Lendongo Justin, chef des chantiers ingénieurs de l'Institut Saint-Joseph, agence locale d'exécution, se rejouit de l'avancement de nos travaux. Toutefois, plaît pour le renforcement de l'effectif militaire. Parce qu'ici, quand nous étions venus ici, il n'y avait pas de français comme l'école, le centre de santé. Mais comme le gouvernement nous apporte ça, ça nous aide. Et nous, les ingénieurs, nous allons faire tout possible et que le projet aille bien avant. Pour le gouvernement, en tout cas, il faut renforcer les militaires. Parce qu'ici, là où nous sommes, il n'y a pas de militaires. Nous avons au moins cinq militaires dans cette zone ici. Les autres sont à plus de six kilomètres, là où il y a les camps militaires. Maintenant, il faut que nous renforcions les militaires ici. Là, en tout cas, nous allons travailler à toute sécurité, à une bonne foi. Il faut le dire, les PDL 145T, initiés par le président de la République, Félix Danton Tshisekedi Tshilomo, méritent l'appropriation de tous car il vient améliorer les conditions sociales de la population en milieu rural et booster le développement des entités des bases en République démocratique du Congo. À Kinshasa, le gouverneur a présenté dernièrement le budget pour le fonctionnement de la province pour l'exercice 2023. Il est attendu dans 24 heures à l'Assemblée provinciale afin de répondre aux questions des députés provinciaux. Les députés provinciaux de Kinshasa ont accordé un délai de 48 heures au gouverneur de la ville, Jantini Ngobilia, pour répondre à leurs préoccupations soulevées après la présentation jeudi du projet des budgets 2023 de la ville. Plusieurs préoccupations ont été soulevées par les élus de la ville de Kinshasa concernant ces budgets chiffrés à plus de 87 millions de dollars américains. Une satisfaction de la part de Jantini Ngobilia qui estime que ces budgets n'ont jamais été réalisés par ce prédécesseur. En ce qui concerne les recettes propres de la ville, les statistiques renseignent qu'elles ont été mobilisées à hauteur de 80,6 milliards de francs congolais contre des prévisions linéaires de l'ordre de 182,27 milliards de francs congolais. Ce qui dégage un taux de réalisation de 43,92%. Dans cette catégorie de recettes propres, au cours du premier semestre, les recettes fiscales mobilisées par la DESERCA en fin juin 2022 ont totalisé la somme de 38,6 milliards de francs congolais contre des prévisions linéaires de l'ordre de 52,7 milliards de francs congolais. Ce qui dégage un taux de réalisation de 73,25%. Parmi les préoccupations soulevées, les députés ont revenu sur la question sécuritaire de la vie de Kinshasa marquée par les phénomènes Kounouna qui prend de plus en plus de proportions inquiétantes dans plusieurs quartiers de Kinshasa. La plupart de ces députés plaident pour qu'une grande partie de ces budgets soient affectés à la sécurité des Kinois. D'autres, par contre, ont proposé que ces budgets 2023 prennent en compte la question de l'assainissement de la vie de Kinshasa et la construction des infrastructures routières et scolaires. En ce jour, dans la province du Kwangu, le conseiller du chef de l'État en charge de l'économie, finance et reconstruction a visité les différentes réalisations dans cette partie du pays au départ. Pour l'État en charge de l'économie, finance et reconstruction, Zéphiré Man David Kiala est arrivé dans sa terre natale, province du Kwangu. Après des civilités, auprès du gouverneur de la province du Kwangu pour des échanges sur des questions de développement de cette entité, Zéphiré Man David Kiala a entamé une tournée dans quelques villages, notamment à Tchikapa, à Kayomboum et les environs. Parmi les activités déployées sur le terrain, on pouvait noter l'inauguration d'un centre de santé, dont de l'ONG Zéphiré Man David Kiala, où il est le président du conseil d'administration. C'est l'île de base et fédération territoriale de l'UDPS. Il a distribué les effigies du chef de l'État, Félix Antoine Tchiké de Tchilombo. Au cours d'une réception organisée à son honneur, Zéphiré Man Kiala David en a profité pour sensibiliser la population à l'enrôlement massif pour les élections prochaines. Et il a encouragé le jeune à soutenir les commandants suprêmes des armées et de la police, ainsi que les phares d'essai en s'enrôlant dans l'armée pour bien défendre la patrie. De cette façon, qu'on peut répondre à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, a-t-il martelé ? La nouvelle génération, tu sais qu'il dit, vient de lancer une collecte de fonds à raison de 1 dollar pour soutenir les phares d'essai cette opération, c'est temps, jusqu'au 3 janvier 2023. José Baiton. Les étudiants de la troisième promotion de l'école de guerre de Kinshasa du Passage, pour Kitona, ont effectué une descente scientifique à l'Université Congo. Ces derniers ont organisé une matinée scientifique pour éclairer les étudiants de l'Université Congo sur l'école de guerre. Le général Godefroy Moulant, qui a conduit cette délégation de cette école, a mobilisé la jeunesse pour la sauvegarde de la souveraineté du territoire national. Les jeunes ont compris, et je pense qu'ils feront la question de la défense, la question de la sécurité sera la leur. Nous allons voir, avec l'Université Congo, c'est pour qu'il y ait un master interdisciplinaire, pour qu'ils puissent aussi commencer à former, non pas seulement les militaires, même les civils, dans le domaine de défense et sécurité. Je leur dis, et que le Congo leur appartient, qu'ils saisissent l'appel mobilisateur du chef de l'État pour s'approprier de la défense de leur patrie. Parce que la nation, les Congos, notre pays, c'est le seul héritage que nous avons en commun et qui mérite d'être défendu et protégé par chacun de nous. Le recteur de l'Université Congo, Odila Gamela, a saisi l'occasion de lancer un message d'aide financière pour la construction de la faculté de médecine au site de Kisantou. Passons à présent à l'action volontaire de Réveil Patriotique qui soutient les fardissés à travers le discours du chef de l'État tenu à la nation. Nous sommes venus répondre à l'appel du chef de l'État dans son discours à la nation sur la situation de l'Est et de la République démocratique du Congo, qui est agressée par les pays communs, le Rwanda. Nous voulons que toute la jeunesse, tous les Congolais puissent soutenir ce combat et que nous sommes l'ennemi hors du territoire national. Nous voulons aussi réitérer notre appel contre la balkanisation. Il est soutenu par les multinationales. Nous soutenons les magistrats qui viennent de prêter ce combat. Ils ont une mission. Donc, lutter contre la corruption, contre l'injustice, contre l'immunité. Nous sommes aussi venus soutenir le chef de l'État pour la projection des élections que la RDC va organiser par son propre budget, salaire d'extérieur. Nous sommes prêts à nous sacrifier, pour que notre pays ne puisse pas être balkan. C'est pourquoi vous avez vu la mobilisation derrière le chef de l'État, le commandant suprême. Plus de 10 000 jeunes auraient répondu au service sous les drapeaux pour défendre l'intégrité de notre territoire, la République démocratique du Congo. Nous, nous sommes là pour soutenir les présidents à contrepartie de l'État. Nous, nous sommes ces jeunes-là qui prônent le patriotisme parce que nous, nous sommes les partis de la droite. Notre vision est centrée sur les Congos et les Congolais. C'est la raison pour laquelle nous sommes derrière les présidents de la République. Nous disons non à l'ingérence. Nous disons non à ce que les Occidentaux veulent balkaniser notre pays. Le premier secrétaire général au ministère du Numérique, Bertin Menetou Diamantolo, a été présenté jeudi dernier au personnel par le ministre Désiré Cachemire et Béron Koulongélé au cours d'une cérémonie organisée à cet effet. Willy Atounakoff. Détenteur des masters en télécommunication de l'Université Pédagogique Nationale, UPEN, et chef des travaux à l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, Bertin Mantobo Menetou Diamantolo, premier secrétaire général au Numérique, a été officiellement présenté devant le personnel de son administration au cours d'une cérémonie solennelle organisée jeudi 8 décembre 2022 au siège du secrétaire général à Kinshasa-Gombé. Une occasion pour les ministres de tutelle, professeurs Désiré Cachemire, Koulongélé et Béron, non seulement de vanter les qualités morales et intellectuelles de ces derniers, mais aussi et surtout de faire une mise au point sur les perspectives d'avenir de cette nouvelle administration publique, conformément à la vision du chef de l'État, celle de faire du numérique un levier de croissance, d'intégration et de bonne gouvernance, comme sous d'autres issues. Qu'il a plu à son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Pseguet-Gilomo, chef de l'État, d'être le premier président de la République de ce pays, qui a choisi clairement de faire du numérique un levier de croissance, d'intégration et de bonne gouvernance. Alors de là, il a pensé que ces idées pourraient être immortalisées dans un document qui est le plan national du numérique de la RDC et pour matérialiser cette vision, il avait besoin au sein du gouvernement d'un ministère qui allait être tout dédié au développement du numérique dans ce pays. Signalons qu'auparavant, le tout premier patron de l'administration publique du numérique avait pris la parole pour remercier les chefs de l'État pour sa nomination en qualité de secrétaire général et le gouvernement de la République à travers le ministère des tutelles pour son affectation à la tête du secrétaire général au numérique. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise sensibilise les églises à récruter les jeunes dans l'armée. Son autorité morale l'a annoncé hier dans le cadre de la poursuite de l'opération Sauvant le Congo 2. Josée Baitouambou, Patrick Batibanga. Plus que déterminé à déverser les jeunes au sein de l'armée, les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise poursuivent sa campagne de sensibilisation de l'opération Sauvant les Congo 2. Le défi est certes majeur, mais l'option d'enrôler les jeunes étant incontournable, John Bayantita a appelé les églises de toute tendance confondue à récriter pour l'armée congolaise la défense de la patrie, n'étant pas la seule affaire de force de défoncer de la sécurité, mais de toute la population. Nous avons un seul objectif en les sensibilisant, c'est celui de les exoter à transmettre un message d'adhésion massive aux jeunes filles et jeunes garçons de l'air différente ensemble, afin que nous puissions avoir une armée composée de jeunes gens qui mettent Dieu au centre de leurs activités, qui ont une morale vraiment chrétienne. Nous sommes d'abord à la première phase qui est celle d'identification des acteurs. Nous allons identifier un minimum de 300 passers, c'est avec ces 300 passers que nous allons maintenant passer à la phase de la matérialisation de notre projet. Sauvant les Congo 2 avaient été lancés par le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise pour renforcer les rangs de l'armée avec la dynamique de sa jeunesse. Voilà tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 20h, Patrick Michel Moukoui pour un autre journal. Et moi, je vous retrouve prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada